Musique C'est la femme Je m'appelle Florence, je travaille au réseau Mistral. Est-ce que vous prenez le bus ? Oui ! Alors cet après-midi, il y aura des ateliers sportifs. Vous allez rencontrer en fait les contrôleurs de la RMTT. Est-ce que vous les voyez de temps en temps sur le réseau ? Oui ! Vous allez pouvoir leur poser plein de questions sur leur métier. Ils sont là. Et puis, vous allez leur poser des questions à l'entrée de chaque atelier. Et puis derrière, vous allez pouvoir faire les petits ateliers sportifs qu'on a prévus. Il y en a cinq en tout. Et vous allez tous tourner sur chacun des ateliers. Vous avez la chance d'être invité par le réseau Mistral ici pour pouvoir bénéficier des infrastructures du sporting. Et au-delà de ça, vous avez la chance de pouvoir un peu discuter avec les contrôleurs, mais pouvoir jouer avec quelques éducateurs et quelques joueurs de l'équipe première du sportif. Ce n'est pas donné à tout le monde, ils sont là, ils sont dedans. Aujourd'hui, vous avez Baudian, avance-toi Bobo, qui est là, Samuel, vous avez l'éducateur, Célim, vous avez deux joueurs, Pascal Dubois et Jordan, vous avez Riad Doob et Célim, et vous avez surtout Marc Zanotti, qui a été professionnel de football dans sa carrière et qui est aujourd'hui le responsable de tous les jeunes du sporting. Donc il a l'habitude de travailler avec des petits et il est à votre disposition aujourd'hui. Donc je ne vais pas parler longtemps, je vais laisser les contrôleurs se présenter. Et en tout cas, on est content de vous recevoir pour vous faire profiter un peu de la pelouse du stade de bon rencontre. Allez, amusez-vous bien cet après-midi. Je me présente, les enfants, je suis contrôleur de l'RMTT. Apparemment, souvent, vous avez dû me croiser dans le bus. Donc je m'appelle Jamel, et je suis content que vous soyez là tous pour vous amuser. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Véronique, je suis une fameuse contrôleur, la seule malheureusement pour le moment. Bonjour à tous, moi c'est Alain. Peut-être qu'il y en a un qui m'ont déjà vu. J'espère qu'on se reverra aussi après dans le bus, qu'on parlera de ce qui va se passer et qu'on va passer une bonne après-midi tous ensemble. Merci. Alors moi c'est Momo, et puis bon, je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Et puis, posez des questions sur notre travail, n'hésitez pas si vous voulez savoir plus. Voilà, bon bain-midi alors. C'est parti. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je m'appelle Shoki du Prairie-Réal Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On est là pour vous répondre aussi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parce que si quelqu'un il passait après toi et tu veux que c'est sale, le siège. Alors, ça nous passe mal au pays. Tout à l'heure à l'autre équipe, il y a une mère de famille à Lille. Ces gosses ont eu 10 PV non payés au ministère public. Et ça a été dit à TFR, donc aux informations, elle a pris un an de prison ferme. Combien ? Un an de prison ferme, il faut le savoir. Pas beaucoup. Pour une mère de famille, ce n'est pas énorme. Dès que ta mère est plus là et que ta mère est en prison, tu restes avec qui ? Automatiquement, les enfants sont placés. Non, tu vas acheter à grand-mère. Un foyer, là, c'est truc d'accueil. Et pourquoi ces familles ont mis une amende ? On est parti des amendes, on est parti des foyers. Justement ce que je disais tout à l'heure, ne donnez jamais un faux nom. Parce que s'il y a un faux nom, ça va passer une fois, deux fois, dix fois. Le souci, c'est que le jour où le contrôleur s'en rend compte, tous les PV que vous avez donné au faux nom passent à votre nom, puisque c'est vous qui l'avez déclaré. C'est 3 700 euros d'amende pour avoir déclaré un faux nom. La personne, si elle existe, et ça m'est arrivé sur la scène où la personne existait, elle a fait un dépôt de plainte au commissariat pour une expression d'identité. Ça va très loin. Alors le faux nom, vous l'oubliez. C'est un conseil que je vous donne. Mais après, il ne peut pas nous retrouver. Mais si on donne la fauna, le mec n'existe même pas. Ah oui, mais s'il y a plusieurs PV, c'est pour toi. Mais si tu dis un nom, que tu connais une personne, il a l'amende. Et il n'est jamais pour rendre le vice, monsieur. Il peut porter plainte, monsieur. Oui, il y a un dépôt de plainte. Il ne pose pas seule l'identité. C'est 3 700 euros d'amende, et 6 mois de prison ferme. Wouah ! 6 ans ! 6 ans ! Donc on est vraiment devenu un journal. Bonjour la jeunesse. Alors nous sommes aujourd'hui dans le transport 2012. Qu'est-ce que vous retenez un peu de cette journée actuellement ? On joue au foot et ça nous mise bien. La citoyenneté dans le transport, pour vous, c'est important ? Oui. Qu'est-ce que vous avez appris concernant la citoyenneté ? Ben, qu'on ne doit pas, par exemple, mettre de la musique dans le bus très fort, parce que ça peut gêner le conducteur et on peut faire un accident. A titre personnel, vous prenez souvent le bus ? Oui, puisque mon père c'est un contrôleur. Ah, donc tu es déjà dans la grande famille du réseau Mistral. Oui. Et aujourd'hui, d'être sur le terrain du stade Bonrencontre, c'est un événement pour toi majeur ? Oui. Oui. Oui ? Oui. Ça te fait une émotion particulière ? Euh... Oui. Tu as déjà joué au football ? Oui, je suis dans un club. Tu es dans un club qu'un club ? Lussam. Lussam ? Et ça te plait bien ? Oui. Tu occupes quoi comme poste ? Euh... Attaquant. Attaquant. D'accord. Ecoutez, on vous souhaite une bonne après-midi. On vous souhaite de passer un excellent moment sur la bus devant en front d'un club. D'accord, il y a deux en attaque et deux en défendant. Moi, on attaque ! Il manque une fille, je crois. Il manque le foulard rose. Fatima ! Fatima ! Qu'est-ce que vous l'avez ? Je suis de côté des filles ! Quoi qu'il n'aille ! Fatima ! Allez Fatima ! Regarde ! Allez, allez, allez ! Allez, je suis là, bon. Allez, tu joues ! T'en es mieux ! T'en es mieux ! T'en es mieux ! Allez ! T'en es mieux ! Ouais mais t'es faim déjà alors ! T'es paix derrière ! Allez, on vaoutez pas d'hui ! Bon. T항, deux, trois, cinq, cinq, six, sept, cinq, six, sept, delegations ! Allez ! Seconde et ministère ! On t'étendrait ! T'es aux mères 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 ! Elle est en train, elle est en train ! Elle est en train, elle est en train, elle est en train ! Elle est en train, elle est en train, elle est en train, elle est en train ! Elle est en train, elle est en train, elle est en train, elle est en train ! Elle est en train, elle est en train, elle est en train, elle est en train ! Elle est en train, elle est en train, elle est en train ! Elle est en train, elle est en train, elle est en train ! Elle est en train, elle est en train, elle est en train, elle est en train ! Elle est en train, 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 elle est en train ! Regardez-moi, regardez-moi, parce qu'il y aura un rythme. Je m'appelle Brian, j'habite au Germinal. STM en force ! J'ai gagné, on a gagné ! Je vous ai pas vu tout à l'heure. On n'a pas joué, on n'a pas joué. Combien d'abord ? Est-ce qu'on me rappelait comment je m'appelle ? Jamel ! Jamel ! Jamel ! Jamel ! J'ai deux petites questions à vous poser. Dans un bus, on monte de quel côté ? Par l'avant ! Et on descend ? Par l'arrière ! Donc vous verrez des petites filles comme ça. Sur la porte, vous verrez que je monte par l'avant. Et à l'intérieur du bus, on dirigez des post-it comme ça, vous dirigez vers l'arrière pour descendre. Mais pourquoi ? Comme ça, on ne boucle pas les gens qui rentrent ? Voilà, très bonne question. On va passer à la fluidité pour que les gens puissent monter. C'est bonne réponse. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est bonne réponse, pas très bonne question. Je me suis trompé, merci. Bon, maintenant, on va faire des équipes de 5. Oui, voilà, vous êtes 10. Donc 5 contre 5, c'est bien. Et par contre, il y a 2 filles, donc 3 filles, on va se mélanger. Vous les connaissez ? Voilà, vous faites des équipes, mais c'est bon ? Ok, plus vite on commence et plus on jouera. C'est bon, c'est bon. Ah, les deux filles ! T'as que l'énergie, hein ? Les deux filles, t'as que l'énergie, hein ? C'est tout ? Attitude. Tu respectes, toi, quand tu manasais un business ? Des fois. Pourquoi des fois ? Tout le temps, normalement. C'est bon, hein ? Bon, ben voilà, les jeunes. Vous n'avez plus qu'à jouer. Vous avez vu ? Ça y est, c'est fait. Eh ben voilà, maintenant, vous avez compris ? Le message est bien passé ? Il ne mettra plus les filles sur le siège. Allez, ça va. Vous avez les chaussures ? Allez, ça va, les jeunes. Allez, faites-vous plaisir. Ouh, ouh, ouh ! Allez, faites-vous ce qu'on veut. Non, il va te couper, là, monsieur. Ces vídeo-là, ils ont mis les images, ils ont mis les images. Un média, ils ont mis les images. Allez ! Ouh, on souffre ! alles ! Allez, tout ça ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.